Le risque, c'est le produit de l'aléa et de l'enjeu. L'aléa étant la possibilité qu'un événement géologique se passe en un endroit donné et pendant une période donnée. Et l'enjeu peut être humain ou économique. Il n'y a pas de risque dans une zone où il n'y a pas d'enjeu. Une zone désertique peut être soumise à un aléa sismique très fort. Il n'y aura pas de risque car l'enjeu est inexistant. Il y a différents types de risques ou d'aléas. Ça peut être l'aléa naturelle, tel que les mouvements de terrain, les inondations. On parle également d'aléas technologiques. C'est là qu'arrive l'activité de l'homme, l'activité anthropique. Les phénomènes naturels sont directement liés au mouvement perpétuel de la Terre, au phénomène d'érosion, à la tectonique des plaques. Quand on parle de phénomènes d'érosion, je pense par exemple aux mouvements de terrain, qui sont une conséquence directe de l'érosion. La tectonique des plaques, elle, va engendrer les séismes, qui sont un ajustement des contraintes géodynamiques de la Terre. L'action de l'homme, donc on parle d'activité anthropique, est un facteur aggravant par rapport aux aléas naturels. Par exemple, on parle de facteur de prédisposition. Pour les mouvements de terrain, un facteur de prédisposition, ça va être la nature des sols géologiques, la pente que l'on peut observer à cet endroit-là. L'action de l'homme qui va être aggravante sera, par exemple, la déforestation. Je pense ici à Haïti. La présence d'arbres permet une cohésion du sol. À Haïti, il y a une grande déforestation qui a été réalisée par l'homme. Et du coup, chaque année, dès qu'il y a de fortes pluies ou plus dramatiquement des cyclones, il y a de gros glissements de terrain qui se produisent là-bas. Pour faire de la prévention, on a besoin de mieux connaître les phénomènes. Donc la connaissance de ces différents phénomènes géologiques consiste en l'étude, en la réalisation d'inventaires de ces phénomènes, en la surveillance. Par exemple, la mise en place de stations de surveillance sur un volcan permet de savoir si le volcan est entré dans une phase éruptive ou non et de prévenir à la population du danger qui risque de se produire. Une bonne connaissance de ces phénomènes va permettre de réaliser ce qu'on appelle des cartes d'aléas. Je pense par exemple à une action que nous réalisons pour le compte du ministère de l'Écologie qui consiste à réaliser les inventaires des cavités souterraines sur l'ensemble du territoire français. La réalisation de ces inventaires permet dans un premier temps de ne pas perdre la mémoire collective. Tout simplement car dans certaines zones, des cavités, des carrières désaffectées ont pu être mises de côté, totalement oubliées. Des personnes vont revenir quelques dizaines d'années plus tard pour s'installer dans ces zones. S'il n'y a pas un inventaire de ces phénomènes, de ces objets, et qu'il y a perte de mémoire collective, on s'expose directement aux risques. L'ensemble de nos travaux nous permettent d'apporter la connaissance sur les différents phénomènes aux pouvoirs publics qui vont porter cette information vers le grand public dans un but de prévention. Les inventaires des cavités souterraines que nous réalisons pour le compte du ministère de l'Écologie sont diffusées par le biais d'un site internet. Parallèlement à ça, les inventaires des cavités souterraines servent au service déconcentré de l'État, donc au niveau de chaque région, chaque département, pour la réalisation de documents qui vont les aider à l'aménagement du territoire. À l'échelle des temps géologiques, les catastrophes naturelles ont toujours existé, ont toujours eu un rôle très important sur l'évolution de la Terre. Il est vrai que la médiatisation a un rôle dramatisant et vont nous laisser croire qu'il y a une amplification de ces aléas naturels. C'est l'augmentation de la population et l'accroissement des zones urbanisées qui va augmenter le risque. C'est-à-dire que les aménagements abusifs et anarchiques dans des zones beaucoup plus sensibles, beaucoup plus exposées à certains aléas, vont générer un risque plus fort. Après, on ne peut pas nier que l'action de l'homme, l'activité anthropique, a un rôle et va amplifier le risque en tant que tel. de la population. C'est-à-dire que l'on ne peut pas qu'il y a un rôle de la population. C'est-à-dire qu'il y a une autre des zones où on ne peut pas qu'il y a un rôle de la population.